Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la sixième étape du Tour de France, Macon-Dijon-La Bourgogne, pour cette journée qui arrive juste avant un contre-la-monde, qui sera le deuxième moment déterminant de ce Tour de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour cette journée. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens que vous voulez soutenir à mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font. Et puis si vous voulez également soutenir mon travail, vous avez une deuxième possibilité, vous pouvez cliquer rapidement sur les miniatures, sur les notifications, comme ça la vidéo, les vidéos, sont mises en avant par l'algorithme de YouTube, et je remercie les gens également qui le font. Étape numéro 6, présentation. On ne va pas encore éviter un sprint. C'est une étape qui est très plate, avec une seule difficulté répertoriée au classement de la montagne, en début de journée, au bout de 10 km de course, le sprint intermédiaire, il arrive au bout de 30 km de course, et ensuite, plus rien. C'est-à-dire que, ensuite, ça va être calme, ça va être calme, à part le vin, à part les vignes, surtout, on et les caves, on ne va pas voir grand-chose. Donc ça devrait être une journée assez limpide, qui conviendra finalement pas aux baroudeurs, parce qu'encore une fois, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, je pense que les baroudeurs ont plutôt intérêt à partir en échappé samedi, là, il y aurait peut-être une possibilité, et puis, pourquoi pas dimanche ? Parce qu'avec l'étape des chemins blancs, en anticipant, on peut peut-être réussir à faire quelque chose. Donc, on devrait avoir un sprint musclé encore. Est-ce que ça roulera faiblement pendant la journée ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, et si ça roule faiblement, ça devrait être un final très costaud. Donc, attention aux chutes. Même si le final a l'air quand même... La dernière ligne droite n'est pas en courbe, c'est assez clair et net. Par contre, il y a un ou deux endroits qui peuvent être propices aux chutes. Donc là, il faudra faire attention, parce que les conditions climatiques, en plus, avec notamment potentiellement du vent, vont peut-être gêner les coureurs. Alors, du côté du dénivelé positif de cette étape, 874 mètres, c'est la 18e étape ex aequo dans ce classement. Donc, c'est l'étape en ligne la plus simple. Il y en a une autre qui a exactement le même dénivelé positif. Et du côté du classement de la montagne, un point. Voilà. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va vraiment enflammer les baroudeurs, qu'on va exciter la curiosité de certains coureurs à partir en échappé avec seulement un point au classement de la montagne qui arrivera au bout de 10 km de course. Donc, si en plus, vous avez la Uno X qui veut marquer un point de plus, ils pourront peut-être bloquer les échappés. Bon, on regarde tout de suite la présentation du parcours. Étape numéro 6. Cette étape qui part de Mâcon pour aller à Dijon. Étape en Bourgogne. On va arriver du côté de la Côte d'Or. Donc, 164 km. Et la seule difficulté du jour, elle arrivera au kilomètre 10 avec le col du bois clair. 1,7 km à 5,8 % de moyenne. Je vous le montre tout de suite. Vous voyez, 400 m à 8 % et puis après, c'est assez tranquille. Le sprint intermédiaire à Comartin au bout de 30 km de course. Et après, c'est la sieste pendant au moins deux heures. Malgré le fait que l'étape soit courte, il n'y aura rien à se mettre sous la dent. Au niveau du parcours, on peut regarder les difficultés techniques. Là encore, on est sur des belles routes pendant toute la journée. Enfin, pardon, pas toute la journée. On s'est né sur des belles routes dans le début de journée, pardon. Il faudra faire attention au contournement de Beaune sur des routes étroites. Ça sera entre 80 km de l'arrivée et 60 km de l'arrivée parce qu'on ne passera jamais dans Beaune. On contourne Beaune. Mais là, on sera sur des routes qui seront souvent étroites, un petit peu dans le vignoble. Il faudra faire attention également sur la deuxième partie d'étape avec la spécialité de la Bourgogne, c'est-à-dire le goudron rouge, couleur ocre. Je le qualifie de goudron rouge. Je vous en parle assez souvent de ce goudron qui est en fait un goudron avec un très mauvais rondement. C'est un rondement proche de ce qu'on a dans le massif central. Vous savez, ces gros grains de goudron qui n'avancent pas. Vous pédalez, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas. C'est un enfer. Puis, on aura parfois des routes qui ne sont pas en super état. C'est vraiment, je crois, c'est l'étape de plat où les routes sont en moins bon état. Je pense qu'on peut le dire. À 3 km... Enfin, selon les images que j'ai vues sur le vélo viewer, à 3,3 km de l'arrivée, on passe au final, 3,3 km de l'arrivée, premier virage qui est assez ouvert sur la gauche. Attention ! Vers 2 km de l'arrivée sur cette portion-là, on a, vous savez, les petites bites en plastique qui sont sur la route. Alors, je pense qu'elles seront enlevées pour le passage du Tour de France. Mais si elles n'étaient pas enlevées, vous avez donc des bites. Et ça, si c'est mal indiqué, ça peut vraiment provoquer des chutes avant la courbe à 2 km de l'arrivée. rétrécissement, comme vous le voyez là, ici, à 1 800 m. Donc là, il faudra faire attention à cet endroit-là parce qu'on aura, en fait, une grande courbe. Et là, vous voyez, il y aura un terre-plein à cet endroit-là. Donc, il faudra faire vraiment attention. En sortie, il est vraiment dans la trajectoire du virage. Donc, soit il faut prendre à l'intérieur ou soit il faut sortir le terre-plein. Il n'y aura pas vraiment d'autres moyens. Donc, ça pourrait être un endroit dangereux. Et puis, à 800 m, un gros rond-point. Voilà, ici, on ira tout droit, tout simplement. Le début du rond-point est à 800 m. Donc là aussi, on est quand même sur un gros rond-point. Donc, ça fera quand même une grande courbe. à cet endroit-là, avec une dernière ligne droite finale large. Là, il n'y aura pas de courbe dans cette dernière ligne droite. Donc, on verra la ligne d'arrivée assez longtemps à l'avance. Du côté de la ville de Mâcon, quelle est la spécialité un petit peu hop de Mâcon à part les hors-bord ? Il faut savoir qu'ils accueillent des compétitions de hors-bord du côté de Mâcon. Là, vous voyez une image un petit peu plus globale de la ville. Eh bien, c'est la ville de Lamartine. Alors, Lamartine, on voit là, dans cette magnifique tour. Le poète, ça reste un traumatisme pour moi d'école, Lamartine. Parce que j'ai dû apprendre le poème Le Lac en seconde. Il faut savoir que j'ai une grande difficulté pour apprendre tout ce qui est... Je ne retiens absolument pas les paroles des chansons et les poèmes. Tous les poèmes à l'école, j'ai galéré à les apprendre. D'abord, j'ai une bonne mémoire, mais les poèmes, ça ne marchait pas. Et ça reste un traumatisme d'école, ce poème de Lamartine. Parce que c'était... C'était une galère à apprendre. Mais vraiment, une galère à apprendre. En cours de français, je ne sais pas qui avait eu cette... Enfin, pourquoi elle avait eu cette idée de la prof de français de nous faire apprendre Lamartine. Donc, Le Lac, qui fait partie des poèmes de Lamartine. Elle a écrit d'autres choses, dont Jocelyn, La chute d'un ange, Graziella, L'histoire des Girondins. Ça devait mal se finir avec les Girondins de Bordeaux. Petite blare avec petits cadeaux. Et vous avez une route Lamartine, dans la région de Mâcon, de 50 km j'enlénées par les dieux qui ont marqué la vie du poète. On en prendra notamment une partie. partie du côté de Mâcon, vous avez la maison de bois qui est également l'un des endroits majeurs de Mâcon, alors qu'elle est une des plus anciennes, la plus ancienne même, maison de la commune, la maison de bois, construction entre 1490 et 1510, donc maison à pan de bois. façade entièrement construite en bois et décorée d'une multitude de statuettes d'inspiration souvent grivoises. Personnage à masque d'hommes et de singes plus ou moins grimaçants. Voilà. Donc il y a plein de petits personnages. Donc vous avez désormais un restaurant, monument historique depuis 1920. Encore ces informations que vous pouvez retrouver sur le site du Tour de France et puis bien entendu dans la région de Mâcon, c'est la roche de Solutré. La roche de Solutré avec un point culminant à 493 mètres d'altitude, vous le voyez. La roche de Solutré qui est la spécialité on va dire archéologique un petit peu de la région. Grand site de France avec un escarpement calcaire. Vous avez également le musée de préhistoire, le jardin archéologique et botanique. La maison du grand site complète la visite et par sa puissance d'évocation, le site qui a vraisemblablement été occupé par l'être humain depuis 55 000 ans avait gagné les faveurs de l'ancien président de la République, François Mitterrand, qui réunissait chaque année son entourage pour une ascension rituelle. Voilà. Le team building de François Mitterrand c'était du côté de la roche de Solutré. Ça permet également, comme vous le voyez sur cette image, de parler de vin parce que pendant toute la journée, il va passer dans une grande région de vin et vous allez notamment en contourant des baunes mais voilà, il y a énormément de cépages différents de vin, de lieux d'IGP, d'AOP dans cette région. Je ne vais pas toutes les citer mais l'une des spécialités c'est le vin. Et vous voyez, c'est absolument magnifique la roche de Solutré. On poursuit, on poursuit avec Cluny et son abbaye. Voilà. un lieu important du côté de la Bourgogne, un lieu touristique important, Cluny. On passe également, on parlait de Lamartine, pas très loin de la maison de Lamartine. C'était la maison où il a vécu, voilà, Alphonse de Lamartine. Puis ensuite, il a fait des cours séjours et puis en 1960, il a besoin d'argent et il va être obligé de se séparer de cette maison. Du côté de Cluny, donc l'abbaye de Cluny, construction en 909 ou 910 jusqu'en 1130 par le duc d'Aquitaine Guillaume Prunier, premier, pardon, Cluny, qui fut un foyer de réforme de la règle bénédictine et un centre intellectuel de premier plan au Moyen-Âge. Elle est bâtie en trois temps. Cluny dans la version 910-927, puis Cluny 2, 963 à 981 et Cluny 3 de 1080 à 1130. À la suite de la destruction subie pendant la Révolution, elle ne subsiste aujourd'hui qu'une partie des bâtiments gérés par le centre des monuments nationaux, monuments historiques, depuis 1862, cette abbésie de Cluny. On poursuit un petit peu notre visite de la région avec le château de Cercy. Magnifique château comme vous pouvez le voir. Ce château de Cercy, alors attendez, il faut que je retrouve. Voilà, château de Cercy, donc c'est entre le XIIIe et le XVe siècle sa construction, un style médiéval, première forteresse édifiée par le sueur de Cercy, plus riche écuillée de la contrée. Les héritiers successifs apportent leur touche à l'édifice qui passe dans la famille Contençon par mariage en 1806 et qui en demeure la propriété. Aujourd'hui, là encore, monument historique depuis 1974, il s'agit d'un des châteaux médiévaux les mieux conservés, les plus curieux de la région. Donc voilà, c'est un lieu à aller visiter du côté de Cercy, une toute petite commune. Cercy, à peine 100 habitants et puis on poursuit du côté de nos visites dans cette journée du côté de ces différentes communes avec Givry, Givry et son hôtel de ville là aussi. Alors j'ai oublié de le prendre en photo. Voilà, l'hôtel de ville de Givry mais qui fait aussi partie des lieux à visiter dans la région et puis bien entendu, le vin qui reste une des spécialités dans la région si vous aimez les grands crus. C'est l'endroit où il faut aller notamment Chassane-Montrach et on a également Puligny-Montrach et Meursault également du côté du vin. Si vous aimez le vin, c'est vraiment la région où il faut aller et puis on va arriver à Dijon, bien entendu Dijon avec le château, le palais des ducs de Bourgogne que l'on voit ici, ce palais des ducs de Bourgogne c'est derrière l'eau qui est un endroit majeur. Alors ce château des ducs de Bourgogne, ce palais des ducs de Bourgogne de 1364 à 2006 parce qu'il a été rénové ce château. Au départ, c'était qu'un simple château adossé au mur du Castron du IIIe siècle et puis ensuite il a été entièrement reconstruit par le premier duc de l'homme maison valois Philippe II de Bourgogne dit Philippe le Hardy et ses trois successeurs qui vont à chaque fois améliorer ce bâtiment. Il y avait également une chapelle qui a été détruite en 1802 pour construire le théâtre. La grande salle du palais dite salle des gardes se trouve au premier étage du logis Ducal et elle représente l'autorité Ducal de Philippe Le Bon qui fit construire vers 1460 et à l'intérieur désormais vous pouvez retrouver le musée des Beaux-Arts de Dijon et l'hôtel de ville de Dijon. Vous avez également une cathédrale l'église non c'est même pas la cathédrale c'est l'église Notre-Dame de Dijon qui est une église gothique magnifique elle est ici cette église Notre-Dame de Dijon je vais retrouver un petit peu les informations construite entre 1220 à 1240 et bien vous aviez à l'époque une simple chapelle puis on a décidé de faire un bâtiment un petit peu plus important elle est considérée comme un chef-d'oeuvre d'architecture gothique et elle est située au coeur de 97 hectares du secteur sauvegardé de Dijon elle se place Notre-Dame en proximité du palais des Ducs et des états de Bourgogne et cette église abrite la statue de Notre-Dame de Bon Espoir auparavant appelée Vierge Noire elle sort aussi de deux symboles de la ville le Jacquemar et la Chouette et puis on est à Dijon alors on était obligé d'en parler au niveau du patrimoine culinaire bah Dijon bien entendu il y a le vin certes mais il y a la moutarde la moutarde de Dijon mondialement connue cette montagne de Dijon alors c'est devenu une véritable institution dijonèse dont la fabrication est réglementée par une ordonnance du 10 août 1390 c'est à dire que la recette n'a pas bougé en 1634 les premiers statuts officiels de la corporation des vinaigriers et des moutardiers de la ville de Dijon régissent le métier donc c'est à dire que et il y a eu une modification dans la recette au 18e siècle la découverte du verjus donc sucre de raisin récolté en Bourgogne qui vient parfaire la qualité de ce noble produit donc vous avez voilà les graines de moutarde brune du vinaigre du cède et de l'acide citrique citrique voilà alors bien entendu il faut savoir que les graines de moutarde ne viennent quasiment pas de France parce qu'on a arrêté la production de graines de moutarde donc ça vient principalement du Canada c'est pour ça qu'il y avait eu un problème on se souvient alors de la Covid où on manquait de moutarde c'est à cause de ce problème là et des pays de l'Est et l'appellation moutarde de Dijon n'est pas une appellation d'origine contrôlée ce qui veut dire que vous pouvez avoir de la moutarde de Dijon qui est fabriquée en Ile-de-France qui est fabriquée en Bretagne c'est un petit peu dommageable ce qui fait que il y a des marques célèbres de moutarde de Dijon et souvent elle est quand même assez corsée cette moutarde de Dijon la véritable moutarde de Dijon normalement elle est assez corsée pour ceux qui aiment la moutarde moi je ne suis pas fan de moutarde ni de Dijon mais ça vous arrive à voir donc je vous parle de ce qu'on m'en a dit bien entendu on regarde la météo pour finir du côté de la météo donc on part de Mâcon pour aller à Dijon et bien on sera sur un soleil ou aller encore sur cette étape mais pas de risque de pluie température clémente entre 20 et 23 degrés par contre au niveau du vent c'est un vent d'ouest entre 20 et 35 km à 40 km heure donc on est limite pour un coup de bordure on est à la limite moi je pense qu'il est trop de côté pour que ça soit coup de bordure mais dans cette zone là comme je vous disais dans le contournement de Beaune où il y aura beaucoup de changements de direction et des routes parfois étroites il faudra faire attention dans cette zone là de ne pas se faire avoir voilà donc il y a quelques zones où on pourrait avoir du vent qui permettent pourquoi pas de faire un coup de bordure mais il faudra être costaud sur cette étape on regarde tout de suite la partie histoire du Tour de France du côté de l'histoire du Tour de France alors Mâcon-Dijon c'est des villes qui ont déjà connu des arrivées que ça soit des arrivées de Tour de France mais également des arrivées de Dauphiné et il y a un sprinter du peloton qui s'est déjà imposé dans la ville de départ Mâcon c'était Phil Bauhaus lors de la 5ème étape du Tour du Dauphiné 2017 du côté de Dijon on a également eu une étape du Dauphiné remportée par Angelo Furlan en 2009 puisque c'était une année où le critérium du Dauphiné avait été racheté par ASO et donc il y avait eu cette idée de partir bien plus au nord que d'habitude et donc de faire des premières étapes en Bourgogne ce qui aujourd'hui est une idée qui a été arrêtée maintenant on utilise l'entièreté de la région Auvergne-Rhône-Alpes à un moment on s'était dit tiens on utilisait un petit peu de la région Bourgogne à l'époque où la région Auvergne-Rhône-Alpes n'existait pas également c'était la région Rhône-Alpes et la région Auvergne désormais mais ça a changé Du côté du Tour de France alors à Mâcon on a connu trois arrivées d'étapes du côté du Tour de France la première et bien c'était en 1991 avec la victoire de Vyacheslav Ekimov moi je disais toujours Ekimov comme ça je gagnais du temps coureur russe qui avait remporté cette étape numéro 20 en 1991 ancien équipier de Armstrong également qui avait résisté au peloton en partant à 3,5 km de l'arrivée il y avait notamment Abdou Japparoff Olaf Ludwig Koloti ou encore Jalaber qui avait fini derrière Jean-Claude Koloti qui était un sprinter français qui avait remporté une étape sur le Tour de France 1992 a également le grand prix de Ploué en 1989 voilà et qui a fini sa carrière en 1996 sur le Tour de L'Ain avec l'équipe Agrigel Lacreuse Fenou qui n'a duré qu'une année ça fait partie des équipes qui avaient fait Feinit voilà en cours de saison du côté des autres victoires pardon sur enfin des autres arrivées du côté de Macon on a eu Miguel Indurain également en 1991 c'était un contre la montre et puis Lance Armstrong également un contre la montre en 2002 pardon c'était l'étape 19 alors il avait battu Ramondas Rumsas Baudrogi David Millard et Igor Gonzalez de Galdeno Onchard aussi donc on était sur une belle brochette 2002 c'est une année où il y avait du dopage à ne pas se mentir alors Rumsas avait fait le meilleur temps au premier intermédiaire et puis ensuite il avait perdu beaucoup de temps parce qu'il avait eu un problème de guidon qui s'était démonté en cours de contre la montre ce qui fait qu'il n'avait pas réussi à reprendre la deuxième place à Joseba Bellucci qui donc avait réussi à finir Dauphin de Lance Armstrong et devant donc Rumsas en sachant que Lance Armstrong a je rappelle perdu la victoire sur ce contre la montre et la victoire sur ce Tour de France mais elle n'a pas été récupérée par Rumsas et Bellucci vu que les deux étaient aussi impliqués dans des affaires du dopage du côté de Dijon alors du côté de Macon pardon il y a eu également une victoire de Matteo Tossato le coureur italien c'était dans une échappée Matteo Tossato qui avait réussi à résister au retour du Pluton qui n'avait pas vraiment mis beaucoup d'énergie sur cette étape il faut bien le dire et qui avait surtout réussi à s'en sortir face à Christian Moroni de la Cofidis Ronnie Scholtz et Emmanuel Kinziato les quatre s'étaient retrouvés détachés d'une grosse échappée de 15 de 17 coureurs pardon et ils avaient réussi à s'imposer dans cette échappée il y avait également des français Sébastien Hino Jérôme Pinault Calzati Beau Grenard donc quelques-uns qui sont maintenant dans les voitures de directeurs sportifs et puis du côté de Dijon et bien nous avons eu quelques arrivées du Tour de France la dernière en 97 un certain Mario Traversoni qui s'était imposé lors de l'étape numéro 19 en battant enfin en gagnant en échappée en solitaire il avait réussi à s'imposer sur cette étape une échappée qui là aussi était assez nombreuse il y avait 15 coureurs et surtout en fait Traversoni n'avait pas fini en tête de cette étape particularité il y avait eu un sprint entre deux coureurs Bart Voskamp et Jens Hepner sauf que les deux ont été déclassés on avait fait trancher dans le vif et donc le troisième qui est arrivé pourtant 10-15 secondes derrière et bien on réussit à remporter l'étape et dans le tour de France 97 il y a eu trois déclassements comme ça d'Henri Isabelle qui avait été déclassé mais il y avait eu des déclassements et là Jean-Marie Leblanc n'avait pas été d'accord du tout avec les commissaires de l'UCI il l'avait fait savoir et puis vous avez également une étape contre la montre en 87 remportée par le plus bourguignon des coureurs cyclistes Jean-François Bernard le père de Julien Bernard qui avait remporté l'étape en 87 alors 87 c'était la grande année de Jean-François Bernard mais qui finit troisième du Tour de France à seulement 2 minutes 13 de Stéphane Roche et c'est même l'étape qui a permis à Stéphane Roche de gagner ce Tour de France en battant Pedro Delgado et Jean-François Bernard le Tour 87 ça reste quand même une blessure pour le coureur français parce qu'il aurait pu remporter ce Tour de France il lui a manqué un petit truc voilà cette année là du côté de Jean-François Bernard il y avait 3 français dans le top 10 cette année là avec Laurent Fignon 7ème et Charlie Mottet qui était 4ème là aussi un Charlie Mottet coureur français qui n'a jamais réussi à emporter le Tour de France qui a échoué à pas grand chose malgré 3 victoires sur le Dauphiné libéré on passe désormais au cycliste du jour et bien le cycliste du jour dans la région c'est Geoffrey Bouchard Geoffrey Bouchard et de Dijon Geoffrey Bouchard qui a repris la compétition au championnat de France même s'il a abandonné sur cette épreuve lui qui avait eu pas mal de soucis physiques en début de saison on rappelle que Geoffrey Bouchard dans son palmarès il y a quand même un classement de la montagne du Tour d'Italie un classement de la montagne du Tour d'Espagne il ne lui reste que le classement du maillot à poids sur le Tour de France à aller récupérer coureur cycliste qui est arrivé tard chez les professionnels Geoffrey Bouchard à seulement 27 ans parce que personne ne croyait véritablement en lui ce qui fait que il est resté très longtemps chez les amateurs parmi son palmarès également une victoire sur le Tour d'Alsace une étape sur le Tour des Alpes également qui est sa seule victoire chez les professionnels quand il avait fait un sacré numéro au jour là avec 25 km d'échappés en solitaire il avait résisté ou plutôt emmené ce jour-là par Pélo Bilbao il avait pris le maillot de leader de cette course voilà du côté de la région où bien entendu il y a Jean-François Bernard mais c'est quand même pas vraiment la zone Jean-François Bernard c'est un petit peu plus du côté de la Nièvre et puis vous avez quelques coureurs qui sont passés également par le club de Dijon club important le club de Dijon ça a vraiment été une équipe où énormément de coureurs sont passés à l'intérieur on passe à la stratégie moi je pense pas qu'on évite un sprint sur cette étape je pense pas qu'on aura d'échappé non plus ou alors 2-3 coureurs comme ce qu'on a eu aujourd'hui par contre il faudra faire attention éviter d'être mal placé dans le cloton avec le vent notamment autour encore une fois de Beaune là il faudra faire attention mais bon je pense que les coureurs sont suffisamment préparés maintenant pour pouvoir éviter un coup de bardière dans ce genre de situation mais voilà autour de Beaune il faudra faire attention du côté de mes favoris j'ai mis Jasper Philipson hier il a fini 2ème donc là je pense qu'aujourd'hui il peut faire du bon job avec un train peut-être un peu plus en place ça peut le faire je mets Jacobson je trouve qu'il a été bien entouré Jacobson aujourd'hui sur cette étape numéro 5 donc je me dis pourquoi pas sur l'étape numéro 6 surtout que ça sera très plat et ça ça lui convient parfaitement bien entendu Cavendish parce qu'il va avoir la confiance après avoir emporté une étape il voudra peut-être porter le score à 36 ou 37 du côté de Mark Cavendish et puis en grosse cote Gerben Tyson mais bon on a du mal à savoir en fait quelle est la stratégie d'intermarché donc est-ce que intermarché choisirait un leader le leader on pense tous que ça serait Germey mais bon intermarché n'est pas une équipe comme les autres donc est-ce qu'il ne miserait pas sur Tyson c'est pour ça que je tente en grosse cote du côté du programme télé départ fictif à partir de 13h35 passage à Cor-Martin entre 14h30 et 14h33 c'est le sprint intermédiaire à 132 km de l'arrivée Fontaine à 95 km de l'arrivée entre 15h17 et 15h25 Corberon à 55 km de l'arrivée entre 16h08 et 16h21 pour un arrivée prévue entre 17h19 et 16h38 et nous on se retrouvera juste après pour faire le débrief dans short et tiktok de cette étape et puis bien entendu on est autour de 21h entre 21h et 22h pour le débrief de l'étape du jour j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à la chaîne en commentaire mettez un pouce bleu allez ciao ciao sur la mec production